Vous êtes sur RTL. Les syndicats. Jusqu'à 14h. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Et je salue Benjamin Sportouchet qui aura traversé la semaine avec nous pour nous donner des informations. Bonjour, informations importantes. On a entendu ce matin le Premier ministre qui s'est exprimé pendant une dizaine de minutes. Cécile est donc là. Cécile, nous disiez vous, vous habitez de Lyon. Vous habitez de Lyon. Vous nous appelez donc du Rhône et vous êtes inquiète pour votre fille qui a 19 ans et comme on vous comprend parce qu'elle est élève infirmière. Exact. Elle est élève infirmière en deuxième année. Actuellement en stage à l'hôpital. À Lyon ? Allô ? Je dis à Lyon, à l'hôpital de Lyon ? Alors elle est en région parisienne exactement. Moi je vis sur Lyon et elle est en région parisienne et elle travaille, elle fait ses stages en région parisienne. Et donc ? Et bien donc je suis inquiète. Je suis inquiète depuis le début et elle aussi. L'ensemble des élèves infirmiers sont assez inquiets. Manquent beaucoup, beaucoup d'informations sur leurs conditions de stage et les conditions sont compliquées comme pour tous les personnels soignants mais notamment pour ces élèves infirmiers qui font le rôle d'être soignants mais plus que ça dans certains cas et on s'aperçoit qu'ils manquent de moyens. Ils partent à la guerre comme disait M. Macron mais avec un manque de moyens comme tous les personnels soignants mais eux également. Pas de masque, peu de masque. Elle n'a pas de masque votre fille ? Alors pas toujours. Au départ de la crise ils cherchaient des masques régulièrement. Mais aujourd'hui rassurez-moi elle a un masque. Alors aujourd'hui ils ont des masques mais peu. Mais c'est des bons masques si j'ose dire. C'est le FFP2 ? Alors c'est des bons masques mais il faut savoir que ils sont réservés notamment aux services qui en ont le plus besoin les services réanimation, infectieux. Dans les autres services ils en ont mais un petit peu au compte-gouttes. Donc on fait avec les moyens du bord. Et c'est vrai qu'au début et notamment sur les semaines la semaine dernière c'est très compliqué de travailler avec des masques et des gants même pour elles en service. Elle est au contact de malades du Covid-19 ? Alors a priori non. Pas dans un service où elle devait être en contact avec des malades de Covid-19. En revanche les autres sont débordés. Voilà. Ils n'ont peut-être pas mis les étudiantes infirmières directement au contact du Covid-19 eu égard au fait que précisément elles sont étudiantes. Elles sont peut-être préservées. Non pas forcément Pascal. En fait ils font des stages dans certains services et ils n'ont pas décidé que les élèves stagiaires seraient changés de service en fonction de la crise sanitaire actuellement. Donc certains élèves infirmiers qui sont en service infectiologie par exemple ils sont restés. D'accord. Certains élèves infirmiers travaillent aujourd'hui au contact des malades directs. Ma fille a la chance de travailler dans un autre service service gastro. En revanche comme les services sont débordés ils reçoivent des patients et par manque de communication ils reçoivent des patients. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours de ça ils ont reçu une patiente avec un bracelet jaune autour du poignet. Aucune information au niveau du service n'avait été donnée. ils ont traité cette patiente comme une patiente qui avait des problèmes gastriques. Il s'avère qu'en fait le bracelet jaune signifiait que c'était une suspicion comme dit ma fille une suspicion de Covid-19. Et qu'à ce titre il aurait fallu faire des tests. Sauf que personne dans le service savait que ces bracelets avaient été mis en oeuvre. Il y a des bracelets verts pour pas du tout Covid-19 des suspis Covid-19 et des rouges pour les Covid-19 avérés. Mais dans les services par manque de communication les personnels n'étaient pas au courant n'étaient pas informés. Donc ils ont soigné C'est la première fois que j'entends ça des bracelets sur les personnes. C'est d'ailleurs on voit bien combien lorsqu'on est dans un état particulier on peut se permettre des choses que par définition on ne se permettrait pas autrement. Parce que de désigner les patients de cette manière là effectivement je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait réglementaire. Alors je ne sais pas je pense que ça peut être un outil moi je le prends plus comme un outil en disant en fonction des barres on sait que les personnes doivent subir des tests. J'entends bien c'est... Le problème c'est que la communication ne passe pas forcément. Effectivement. Voilà. Bon et elle vous appelle tous les jours j'imagine ? Alors ils ont reçu pour finir l'histoire cette fameuse patiente qu'ils l'ont soignée sans prendre de précautions particulières puisqu'ils sont dans un service qui n'est pas en première ligne pour s'apercevoir quelques jours plus tard qu'il fallait faire un test et qu'elle était malheureusement Covid-19. Et donc ma fille concrètement avec le personnel soignant de l'étage a soigné cette personne pendant plusieurs jours sans savoir qu'elle était Covid-19 et donc en prenant des risques. Vous l'avez tous les jours j'imagine votre fille ? Je l'ai tous les jours elle est elle est très très anxieuse elle a peur comme tout le monde mais elle est anxieuse elle a peur aussi de nous transmettre c'est-à-dire moi si je l'ai c'est une chose je suis jeune je peux m'en sortir mais si jamais je vous le transmets je m'en voudrais tout le temps. Enfin vous n'êtes pas très âgée quand même Cécile vous n'êtes pas très âgée vous avez 53 ans Oui j'ai la malchance d'avoir des problèmes de santé donc je suis immunodéficiente. Là alors effectivement c'est différent et votre fille elle est toute seule à Paris durant cette période mais elle ne revient pas à Lyon ? Non Elle ne peut pas vous le transmettre puisqu'elle n'en a pas le droit Alors moi j'ai moins de soucis c'est plus par rapport à à ses soeurs qu'elle côtoie alors elle recherche d'ailleurs un appartement pour se rapprocher de son lieu de travail elle a beaucoup de difficultés à en trouver parce que les élèves infirmiers vont être réquisitionnés pendant les vacances notamment ils avaient une période de vacances et on leur a demandé d'être disponibles pour être réquisitionnés pour travailler ce qu'elle va faire ce qu'elle va faire mais voilà elle va rechercher un logement de proximité parce que ils vont en toilette ils s'endorment tellement ils sont fatigués Une dernière chose sur les infirmières c'est l'occasion de rappeler qu'une infirmière libérale a porté plainte au commissariat de Limoges après avoir été agressée dans un parking d'immeuble c'était hier matin un homme au visage caché sous une capuche et une écharpe l'aurait menacé de mort pour lui voler son matériel il m'a sauté dessus expliquait-elle et puis hier matin on a également appris qu'une infirmière avait reçu sur son pare-brise un mot lui demandant de se garer plus loin puisqu'elle a plus de risques d'être contaminée par le virus et on a également le témoignage d'une jeune infirmière qui habite Vulen-sur-Seine qui a reçu une lettre anonyme lui demandant d'aller résider ailleurs avec son mari voilà les belles initiatives de certains français dans ces périodes troublées merci en tout cas Cécile merci beaucoup de votre témoignage et voilà on pense à votre fille bien évidemment et on espère que tout va bien se passer merci à vous Pascal pour votre émission c'est gentil Benjamin Sportouche c'est sur les tests que le gouvernement est attendu notamment demain il y aura un point d'Edouard Philippe avec Olivier Véran sur le nombre de tests développés on annonce donc 29 000 tests par jour à partir de la semaine prochaine j'ai entendu 10 000 hier Jérôme Salomon alors non 29 000 a dit Olivier Véran par jour donc voyez ça alors hier c'était 10 000 d'ailleurs c'est ça qui est la communication du gouvernement hier c'était 10 000 les Allemands c'est 70 000 par jour alors les Allemands c'est au total 500 000 par semaine c'est ça voilà et nous on va monter à 29 000 ce qui est quand même pas mal ce qui fait donc 210 000 à peu près sur une semaine mais il y a un delta comment se fait-il que Jérôme Salomon dise hier 10 000 et qu'Olivier Véran dise ce matin 29 000 c'est un mystère que cette communication gouvernementale qui ne cesse de m'étonner et bien oui parce qu'en fait je crois que aussi le gouvernement en fait tâtonne aussi c'est à dire qu'à un moment donné il trouve des stocks quelque part et il les ajoute avec leur potentiel et oui c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui parce que aussi l'achat vous savez de réactifs et bien c'est un gros souci quand ils peuvent identifier une source d'approvisionnement et bien ils l'utilisent et annoncent qu'il y a davantage de tests à faire possible nous sommes avec Yann bonjour Yann qui est agent d'entretien de rue bonjour Yann est-ce que vous auriez imaginé il y a encore un mois que vous seriez devenu les héros de la nation cher Yann héros je ne pense pas puisque ce matin à 10h30 on m'a craché à la figure parce que j'ai ordonné à des gens en arrivant devant un arrêt de bus de se décaler à un mètre par personne pour pouvoir vider une poubelle ça s'est passé où ? à Melun à côté d'un arrêt de bus dans un des secteurs on m'a réquisitionné évidemment la police est arrivée sur place une personne donc qui a un problème psychologique qui a fait ça mais le problème a été surtout des petits malins qui se sont amusés à filmer la scène sur le portable mais qu'est-ce qu'ils faisaient dehors ces jeunes gens ? en fait ils attendaient le bus ils avaient leur bus qui ne devait pas tarder moi j'arrive avec un petit chariot donc un cantonnier c'est ceux qui ramassent avec une pince ou passent un coup de balai dans les rouges et qui vont vider de temps en temps des poubelles que les éboueurs ne font pas et en fait par respect par les riverains et comme on est réquisitionné en ce moment on nous demande donc de respecter les distances et il y avait une poubelle qui était pleine donc par respect pour les concitoyens de la ville de Melun j'ai ordonné juste aux gens de se décaler juste 30 secondes le temps de vider la poubelle et ils vous ont insulté et il y en a un qui n'a pas apprécié la remarque je lui ai juste demandé une deuxième fois est-ce que vous pourriez vous décaler monsieur s'il vous plaît vous remarquerez j'emploie quand même la politesse la personne m'a dit non et sur ce j'ai entendu un bruitage de crachats alors je rassure tout de suite les auditeurs je n'ai pas été touché au visage seulement ma tenue de travail a été touchée donc maintenant cette tenue elle est en lavage je ne sais pas ce qui va se passer concrètement parce qu'il y a un risque d'infection je ne sais pas est-ce que je vais la récupérer si elle est lavée à 60 degrés a priori quand même je pense qu'il n'y aura pas de risque d'infection là oui j'ai une grande colère mais elle est souillée j'ai une grande pensée on dit que malheureusement nos infirmières sont héroïques se tuent corps et âme pour sauver des malades on les remercie avec des lettres pas sympathiques du tout je suis désolé de vous dire mais nous aussi en agent d'entretien et de nettoyage de la ville malheureusement on subit la même chose c'est pas marrant quand ça vous arrive à vous on ne m'a jamais craché dessus on a déjà parlé dessus on dit que c'est une expression on crache sur la personne on lui en parle mais c'est violent la réaction des gens qui filment moi j'ai insisté à la police que soit ces personnes effacent tout de suite la vidéo soit il y a une plainte qui va être déposée contre Hix pour droit à l'image évidemment donc d'après la police ces personnes l'ont effacé j'espère sincèrement j'en ai référé à mes supérieurs de cet incident et voilà juste j'ai juste un message à donner sur RTL quand vous voyez des personnes dans la rue qui doivent bosser pour nettoyer des villes pour soigner des patients qui n'ont pas d'autre choix parce que le télétravail n'est pas possible qui ont quand même un risque de peur de stress on est équipé nous on a enfin eu des masques mercredi dernier et des gants ayez quand même la gentillesse et la bonté d'avoir un geste alors on applaudit quand même les infirmières à 20h et elles le méritent amplement mais ça serait bien quand même que dans la rue d'avoir un petit côté sympathique pour ces gens là dire merci d'être là parce que quand on se promène dans la rue et là aussi Pascal c'est un fait qui est là on entend des phrases comme vous êtes inutile déjà de base vous ne servez à rien rentrez chez vous ou allez bosser feignant à quel moment on dit ça à des gens qui n'ont pas le choix des fois de travailler et qui eux aussi peuvent pas avoir peur d'avoir d'être contaminés tout ça c'est c'est pas la France on parle de solidarité je suis désolé la solidarité c'est pas ça merci pour la qualité de votre témoignage mais il n'y a rien à ajouter vous avez tout dit vous l'avez merveilleusement dit la bêtise était effectivement un puits sans fond parce que les gens dont on parle sont d'une grande bêtise c'est ça la réalité ou d'une grande inhumanité ou d'une grande sottise j'imagine Yann que c'est minoritaire et que tous les jours vous ne subissez pas ce genre d'agression bien évidemment je pense qu'il faudra s'en souvenir après d'ailleurs il faudra s'en souvenir après c'est que toutes ces professions dont vous faites partie qui sont en seconde ligne comme l'a dit Emmanuel Macron et bien toutes ces professions il faudra peut-être penser à elles et notamment sur un point de la revalorisation parfois parce que c'est beaucoup de gens qui travaillent beaucoup et qui traversent l'existence avec un SMIC ou en tout cas un petit salaire donc ça sera peut-être une réflexion à avoir globalement merci Yann merci vraiment beaucoup merci et la pause et nous continuons alors on peut parler si vous le souhaitez de Michel Hidalgo je l'ai dit parce qu'on peut lui rendre hommage à tout de suite Pascal Praud les auditeurs ont la parole sur RTL Pascal Praud les auditeurs ont la parole sur RTL à 13h17 Laurent Tessier bonjour bonjour Pascal bonjour à tous Emmanuel réagit au témoignage de Yann qui était avec nous il y a quelques instants au 3210 merci d'avoir pris la parole que de bêtises dans notre pays soyez fiers de ce que vous faites merci d'être là pour nous Jean-Michel fait un constat plus global les gens deviennent paranoïaques on est en pleine psychose ça se sent pour ma part je reste calme je fais attention Freedom a un coup de gueule sur nos réseaux sociaux contre celles et ceux qui s'en prennent aux soignants et leurs véhicules c'est tout simplement scandaleux pour Fabrice cette catastrophe sanitaire prouve que pour un grand nombre la devise de la France n'est plus liberté, égalité, fraternité mais liberté, égalité, égoïsme et Rose a une proposition Pascal sur la page Facebook pourrait-on arrêter d'annoncer chaque soir le nombre de morts en France parler un peu de ceux qui s'en sortent pourquoi pas Benjamin Sportouche lundi soir cela fera qu'un jour que le Président de la République s'est exprimé pour parler du confinement pour ordonner le confinement or on est vendredi et le confinement n'est officiellement toujours pas prolongé qui va l'annoncer et quand ? Justement on attend cette décision alors demain le Premier ministre doit faire un long point presse avec le ministre de la Santé Olivier Véran on nous dit qu'il sera question donc de la logistique globale des masques des tests on verra s'il annonce donc la poursuite du confinement ça peut être demain mais encore une fois et bien il se termine lundi soir officiellement donc il y a encore un petit peu de temps pour l'exécutif de le faire mais on peut imaginer que ce sera ce week-end par la voix du Premier ministre à moins qu'Emmanuel Macron décide de reprendre la parole rien n'est impossible tout ça se fait au jour le jour et ce serait reconduit de 15 jours pensez-vous ? Alors c'est un peu la difficulté dans laquelle est aussi l'exécutif est-ce qu'ils suivent l'avis du conseil scientifique pour aller jusqu'au 28 avril 6 semaines au total ou est-ce qu'ils font quelque chose de fragmenté au fur et à mesure c'est encore aussi en cours d'arbitrage parce que le conseil scientifique a proposé jusqu'au 28 avril mais si vous le dites d'un coup comme ça les gens il y a un aspect psychologique qui peuvent peut-être prendre un coup sur la tête voilà ça peut être encore plus anxieux exactement Pascal Dominique est avec nous en direct de Fontenay-sous-Bois bonjour Dominique bonjour Pascal vous êtes directeur d'un groupement EHPAD public dans le Val-de-Marne et j'imagine que pour vous la situation est compliquée voire dramatique ça est dramatique et compliqué à la fois parce que alors donc pour présenter nous on a 13 sites d'EHPAD ça fait à peu près 1150 résidents on a des EHPAD qui ne sont pas touchés on a d'autres EHPAD qui le sont un peu plus sachant que seulement deux patients dès que deux résidents ou deux patients sont testés Covid on ne teste plus les autres donc vous avez les Covid avérés et les Covid présumés notre challenge aujourd'hui il est double c'est protéger les résidents c'est notre mission et notre devoir et c'est protéger les personnels et l'un ne va pas sans l'autre et moi je regrette en tant que directeur de n'avoir pas eu les moyens assez tôt pour protéger les personnels parce qu'on a mis du temps à avoir les masques les masques aujourd'hui c'est à peu près réglé c'est à dire qu'on en donne nous à tout le monde mais ce ne sont que des masques chirurgicaux on n'a pratiquement pas de FFP2 parce que c'est introuvable donc l'ARS nous donne des masques chirurgicaux on arrive à en donner aux soignants tous les 4 heures mais par ailleurs c'est un peu un appel que je voulais lancer on manque aussi beaucoup de matériel car quand vous avez des résidents qui sont présumés ou touchés par le Covid quand vous leur faites des soins il faut mettre des tabliers spécifiques ou des surblouses et aujourd'hui ça devient introuvable on n'a plus de ce matériel c'est à dire qu'on ne peut pas protéger les personnels et on ne peut pas protéger correctement les autres résidents et ce sont des témoignages récurrents qu'on entend chez les policiers chez les EHPAD chez les infirmiers dans le personnel médical c'est ça qui je ne vais pas le répéter tous les jours qui est le plus affolant de cette crise c'est combien un pays organisé comme la France découvre qu'il n'a même pas le minimum c'est à dire des surblouses des masques etc etc mais je ne vais pas le dire tous les jours écoutez de toute façon je crois qu'il faut le répéter je voulais aussi signaler la difficulté qu'on a avec les résidents qui sont ce qu'on appelle dans les unités sécurisées qui sont des personnes très souvent atteintes de la maladie d'Alzheimer qui sont déambulants qu'on ne peut pas confiner et c'est vraiment un travail très très compliqué pour les soignants de protéger ces personnes ce que je voulais dire c'est que dès qu'un cas est avéré dans un EHPAD on a pris la décision au-delà des consignes gouvernementales de confiner tous les résidents dans leur chambre de manière à les protéger c'est-à-dire qu'on fait des services en chambre des accompagnements en chambre c'est-à-dire qu'on arrive à protéger les résidents les uns des autres et c'est à mon avis la meilleure protection qu'on peut leur offrir mais c'est compliqué parce qu'on manque de personnel et je voudrais dire à la fin un grand merci au personnel et faire remarquer que nous on a quand même beaucoup de personnel touché testé positif au Covid qui sont soit hospitalisés soit chez eux et je voudrais leur rendre hommage et dire que dans les EHPAD ce qui va être compliqué si ça continue c'est d'avoir assez de personnel pour s'occuper de nos aînés et bien merci beaucoup merci de ce témoignage Dominique à 13h23 on va parler d'Emmanuel Macron parce que Boris Johnson est Covid-19 il a été diagnostiqué positif si le président de la République est diagnostiqué malade ou infecté quelle est la solution qui est mise en place Benjamin Sportor il se confine comme tous les français c'est ce que dit l'Elysée et à ce moment-là il sera traité en fonction des symptômes qu'il aura si vraiment il y a une carence du pouvoir à un moment donné tout est prévu par la Constitution c'est le président du Sénat Gérard Larcher qui assure l'intérim mais pour l'instant ce que nous dit l'Elysée c'est qu'il suivrait le protocole habituel ce que fait d'ailleurs Boris Johnson qui je le rappelle a sous-estimé largement l'arrivée du coronavirus et qui a estimé à un moment donné qu'il ne fallait pas confiner qu'il fallait laisser le virus se propager pour que la population s'immunise alors quand vous dites sous-estimer c'est intéressant parce qu'il a aussi choisi une autre stratégie qu'on choisit les Pays-Bas c'est-à-dire de ne pas confiner pour arriver à une immunité dite collective d'ailleurs les Pays-Bas ne sont toujours pas confinés et la Suède non plus c'est les deux seuls derniers pays en Europe qui n'ont pas choisi cette stratégie sauf qu'on nous dit et les médecins britanniques eux-mêmes qu'il y a un tsunami c'est le mot qu'ils utilisent qui est en train de s'abattre sur la Grande-Bretagne parce que quand il n'y a pas de test effectivement la seule solution c'est de confiner s'il y avait des tests il pourrait y avoir un confinement à la carte j'ai envie de dire mais sans test ce n'est pas possible nous sommes avec Nicolas bonjour qui habite Lille bonjour Nicolas bonjour Pascal vous êtes chef d'entreprise dans l'événementiel et vous avez une particularité c'est que vous êtes non-voyant Nicolas tout à fait donc votre activité est mise au repos c'est ce que je disais tout à l'heure à votre collègue elle a été déjà impactée quelques jours avant la décision du confinement puisque pour tous les acteurs de l'événementiel les événements de plus de 5000 puis après plus de 1000 personnes étaient en tout cas considérées comme impossibles à organiser donc du coup c'était déjà compliqué depuis début mars et puis effectivement les choses se sont un peu accélérées depuis le confinement puisqu'il y a toute une filière mais il y en a plein d'autres évidemment qui sont à l'arrêt avec des problématiques à la fois sociales évidemment économiques comme toutes les entreprises des problématiques logistiques notamment pour tous les traiteurs les restaurateurs et ça encore une fois l'événementiel n'est pas le seul secteur qui est concerné mais c'est vrai que du coup depuis quelques semaines c'est compliqué alors moi j'ai au-delà de mon activité événementielle une activité de consultant qui peut continuer un petit peu à distance grâce à la vidéo et au télétravail mais c'est vrai que du coup c'est un petit peu compliqué quand même dans le quotidien surtout avec trois enfants à la maison Vous avez combien d'employés Nicolas ? Moi je suis tout seul je suis indépendant donc du coup j'ai la chance de pouvoir je faisais déjà un peu de télétravail à l'époque lorsqu'il fallait que je garde des enfants ou que ça nécessite en tout cas ma présence à la maison et puis finalement je me suis adapté en tout cas c'est ce que je fais à la fois Mais vous n'avez pas le droit au chômage peut-être ? Non, non, non Donc là il faut un peu de trésorerie d'avance autrement vous êtes en très grande difficulté C'est la problématique effectivement aujourd'hui c'est que mon statut ne me permet pas de prétendre au chômage partiel et donc du coup il faut que je trouve des alternatives c'est pour ça qu'aujourd'hui je multiplie mes actions avec les clients qui veulent encore en tout cas qu'on puisse avancer ensemble mais c'est vrai qu'au quotidien c'est un petit peu un petit peu difficile alors à la fois de par ma situation professionnelle puis aussi de par ma situation personnelle parce que finalement au-delà d'être indépendant j'ai des besoins spécifiques qui sont peut-être différents aussi de celles et ceux qui écoutent notamment moi je ne suis pas véhiculé par exemple et donc du coup quand il faut aller faire les courses effectivement c'est soit on demande un coup de main à quelqu'un ce qui n'est pas forcément évident parce que la solidarité et l'union nationale sur le terrain moi je ne la constate pas forcément à l'instant T et donc du coup l'exemple encore que j'ai pris la dernière fois c'est qu'en début de semaine j'ai dû faire appel à un membre de ma famille qui est à plusieurs dizaines de kilomètres pour qu'il vienne m'aider moi et mon épouse à faire les courses parce que c'est pas mon voisin qui va venir faire parce que votre épouse est non-voyante également alors mon épouse est malvoyante parce que dans la déficience visuelle vous avez plusieurs plusieurs stades et donc du coup elle a la chance de pouvoir encore voir mais pas suffisamment pour passer le permis Merci vraiment merci et puis bon courage Nicolas c'est vrai que le secteur de l'événementiel est percuté de plein fouet comme d'autres secteurs bien sûr mais celui-là avant même le confinement avait souffert de la situation économique je vais remercier Benjamin Sportouche rappelez que vous animerez le grand jury ce dimanche avec Muriel Pénicaud on pourra parler justement des indépendants du chômage partiel puisque visiblement certains n'y ont pas accès et bien beaucoup de questions concrètes il ne faut pas hésiter d'ailleurs à nous envoyer ces questions sur rtl.fr Pascal et on se retrouve pour le grand jury dimanche à midi Merci Benjamin de nous avoir accompagné toute la semaine une page de publicité nous revenons les auditeurs ont la parole sur rtl avec pascal pro rtl les auditeurs ont la parole sur rtl avec pascal pro j'ai encore quelque chose à vous dire rtl j'ai encore quelque chose à vous dire rtl est avec vous vous accompagne pendant cette période de confinement parmi nos quatre témoins vous commencez à la connaître Elisabeth 70 ans retraitée à Garches dans les Hauts-de-Seine en début de semaine elle nous parlait de la solidarité qui s'était organisée pour la livraison des courses pas question de sortir d'aller dans les grandes surfaces elle est atteinte d'une maladie respiratoire et Elisabeth reste confinée seule à son domicile depuis plus d'une semaine l'éloignement de ses proches commence à peser alors le manque est très difficile moi je vais vous dire c'est la chose qui est le plus pénible pour moi c'est ça le manque des enfants j'ai sept petits-enfants c'est un peu un gros manque surtout que je viens d'avoir une petite fille qui a deux mois non non ça me manque c'est vraiment un creux un creux de douleur mais d'un autre côté il y a pire que moi mais heureusement il y a le téléphone portable l'ordinateur pour prendre des nouvelles et se voir tous les jours on peut aussi remercier d'avoir maintenant des réseaux sociaux parce que mes petits-enfants je les vois au travers de mon je sais pas quoi webcam truc enfin je les vois tous les jours mais enfin à la limite ça creuse encore plus le manque parce qu'on les voit derrière un ordinateur et on s'est dit zut avec ma dernière fille avec mon fils c'est carrément trois fois par jour pour se dire des imbécilités d'ailleurs mais ça fait chaud au coeur les voix vous savez moi je suis très voix c'est formidable une voix moi ça me booste parce que de toute façon il n'y a rien d'autre 11 jours confinés et que pense-t-elle de l'avis du conseil scientifique qui recommande au moins 6 semaines de confinement ? je réagis qu'il faut le faire comme je suis quand même responsable et mère de famille et grand-mère je me dis que ce truc est quand même une véritable vérole et qu'il faut vraiment reprendre la vie quand ça sera terminé quand on n'entendra plus parler quitte à ce que ce soit très très long parce que ce sera beaucoup plus long et dans ces cas-là il vaut mieux réagir en anglaise comme le disait ma mère et se dire il faut faire avec et attendre Elisabeth Pascal a souhaité réagir au témoignage d'un autre témoin que nous suivons Mathieu notre patron de PME à Paris en très grande difficulté j'en ai presque pleuré il était formidable mais on sentait la douleur dans sa voix on avait envie de dire attendez Mathieu on va vous aider on va faire quelque chose mais je peux lui dire que je suis avec lui voilà c'est tout un soutien que nous partageons tous évidemment derrière les chiffres il y a des hommes et des familles endeuillées c'est vrai que ces chiffres font froid dans l'eau 29 155 cas confirmés 3375 personnes en réanimation et 1696 décès et c'est 365 dans la seule journée d'hier jeudi nous sommes avec Marie-France qui est infirmière libérale bonjour Marie-France vous habitez Castelnaux voilà Castelnaux près de Perpignan et non pas Castelnaux près de Perpignan voilà donc je vous remercie monsieur Proulx je vous en prie je vous en prie alors aujourd'hui je pousse encore encore parce que je l'ai déjà fait encore un coup de gueule parce que ce matin en regardant le journal j'ai vu que des collègues infirmiers qui avaient reçu leur dotation avaient reçu des masques PPF2 moisis je ne sais pas c'est ce que je disais à votre collaborateur entre la peste et le choléra on choisit quoi ? c'est tellement incroyable avec des moisissures mais ils arrivent d'où ces masques ? alors je ne sais pas trop là apparemment ou ce sont des dons ou ce sont des réserves de HAN1 alors il faut savoir que nous n'avons pas nous n'avons que des masques périmés périmés depuis longtemps depuis 2009 depuis 2011 pour certains mais alors la cerise sur le gâteau c'était la moisissure aujourd'hui je suis tombée de haut cette crise on savait qu'elle arrivait on n'a rien anticipé elle est mal organisée parce que les dotations sont données à des pharmacies ça et là certains en reçoivent certains n'en reçoivent pas les collègues Madame Wolf disait mardi dernier que nous les infirmiers nous étions des nomades mais des nomades pour trouver du matériel parce que certaines pharmacies n'ont pas de dotation donc les collègues sont bien obligés d'aller voir dans toutes les pharmacies si on peut leur donner des masques pour travailler nous avons des cas nous devons surveiller nous les premiers cas les premiers instants c'est nous qui sommes en contact avec eux et bien on nous oublie M. le Président a oublié de parler des libéraux on parle bien évidemment et sans jalousie aucune ni au contraire mes collègues hospitaliers font des miracles avec certains mais on est là aussi et je crois qu'on est en train nous de brûler ce qu'on a adoré c'est à dire qu'aujourd'hui même nos patients nous disent de rester chez nous parce que nous serions des vecteurs de transmission de la maladie donc ils ont peur même si on leur dit que nous on prend des précautions qui sont 10 fois plus importantes que la famille quand elle vient les voir que les voisins qui viennent amener les courses mais non on nous dit restez chez vous c'est pas grave oui si c'est grave parce que la suspicion est portée sur nous bien sûr et là c'est vraiment j'ai de la colère j'ai de la colère contre tous ceux qui M. le Premier ministre nous remercie mais nous on veut du matériel pas seulement des masques tout le matériel pour travailler on a tous peur on a tous peur même nous on a des familles on a même moi j'ai plus de petits enfants à la maison mais je veux vieillir pour voir mes petits enfants grandir je veux pas partir là parce que on a oublié de nous de de on a oublié de faire l'avance de fabriquer des masques pour nous quand ils ont su pour la Chine pourquoi n'a-t-on pas d'un bout excusez-moi je bégaye pourquoi n'a-t-on pas commencé à préparer les masques pour nous qu'est-ce qu'on en a fait on en a envoyé partout mais et on nous a oublié on nous a oublié tous les professionnels je parle aussi des aides ménagères des aides-soignants tous ces gens qui sont en contact avec avec tous ces patients potentiellement covid voilà bien sûr je me suis bien exprimée ce que vous dites est glaçant il n'y a rien à dire c'est lamentable 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 et les merci de monsieur le président du monsieur le premier ministre moi j'en veux pas j'en veux pas je veux pas de ça je veux du matériel pour pouvoir vivre pas pour aller crever excusez-moi de l'expression mais aller crever au front non je veux pas de ça moi ça fait 37 ans que je suis infirmière jamais 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 je n'ai vu ça on a beau avoir critiqué madame Bachelot madame Bachelot nous a donné une dotation toute pareille masques lunettes on a eu tout un paquet tout le monde pareil aujourd'hui j'ai des collègues qui n'ont rien et d'autres qui sont mieux lotis ça c'est pas normal tout ça parce que on centralise pas les dotations moi je pense que ça doit passer par là merci Marie-France merci et bon courage c'est moi qui vous remercie vraiment merci et bon courage il n'y a rien à ajouter ce que vous dites est glaçant merci la publicité à tout de suite jusqu'à 14h les auditeurs ont la parole Pascal Praud sur RTL sur l'abus d'alcool les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Praud avec Judy Kaël qui habite en Indre-et-Loire qui est vice-président du conseil départemental d'Indre-et-Loire Judy Kaël Haussmann bonjour bonjour Pascal Praud et merci d'être avec nous vous vouliez intervenir tout à fait puisque hier j'ai entendu sur votre antenne un chef de cuisine dans l'un des collèges d'un département voisin qui vous informait qu'il y avait dans les établissements scolaires en effet des kits de protection et bien tout simplement pour vous dire que nous avons mené plusieurs actions en Indre-et-Loire la première elle a été de recenser depuis une semaine l'ensemble des collèges qui disposaient de kits et à ce jour nous avons 1000 kits qui ont été réquisitionnés dans les collèges et mis à disposition des hôpitaux du département ça c'est la première initiative que nous avons prise ensuite on a aussi sollicité nos agents qui travaillent dans les collèges puisque l'ensemble des cuisiniers des agents d'accueil des agents d'entretien qui travaillent au quotidien dans les collèges appartiennent au département et bien nous les avons informés que nous avons besoin nous avions besoin de leur aide et nous avons déjà une trentaine de collaborateurs qui ont manifesté leur souhait et bien d'aller travailler notamment dans les EHPAD donc on a vraiment une très grande solidarité qui s'engage aujourd'hui avec nos collaborateurs et je pense que c'est important au travers des messages que l'on peut entendre sur votre antenne tous les jours qu'il y ait aussi des choses extrêmement positives qui se déroulent c'est ça aussi c'est le paradoxe de cette situation parfois il y a des très beaux gestes et puis parfois il y a des choses effectivement qui sont lamentables merci en tout cas de votre témoignage Julie-Kaël Haussmont et bon courage à vous également en Indre-et-Loire parce que j'imagine que la situation est compliquée comme partout en France c'est assez compliqué mais il faut surtout remercier nos collaborateurs dans l'ensemble des collectivités et cet département je suis également élu à la ville de Jouer-les-Tours et je peux vous dire que les collaborateurs sont mobilisés nous avons un centre Covid qui a ouvert hier il y a déjà des consultations et bien en faisant le point régulièrement avec le président Pommier pour le département et avec Frédéric Augis le maire de Jouer-les-Tours je peux vraiment vous confirmer que les fonctionnaires et les contractuels sont à l'oeuvre et au service des citoyens Merci beaucoup Merci à vous Les auditeurs ont la parole Pascal Praud sur RTL Alors pour la première fois depuis quasiment plus de 15 jours on va parler d'autre chose que du Covid-19 puisque nous allons parler de Michel Hidalgo qui est décédé hier et Michel Hidalgo c'est une certaine idée du football il avait les yeux bleus couleur de France il avait la classe il prenait le beau jeu c'était un honnête homme et puis c'est vrai qu'il appartient au monde d'hier les maillots en satin les shorts ajustés c'est une certaine idée du foot qui disparaît avec lui celle d'un jeu d'abord d'un style du panache et ce panache qu'il emporte avec lui puisqu'aujourd'hui le foot est parfois une affaire de bûcheron de gros sous ou de victoire à tout prix nous sommes avec Bernard qui voulait lui rendre hommage bonjour Bernard qui habite Lille oui bonjour Pascal et merci d'être avec nous et bien je voulais quand même rendre hommage à Michel Hidalgo qui était un grand joueur c'est un homme qui a commencé sa carrière au stade enfin au stade de Reims et qui l'a poursuivi sa carrière à l'association sportive de Bonaco il faut rappeler que c'est le c'est les premiers français qui a disputé la ligue des champions de l'ancienne coupe d'Europe en 1956 puisqu'il était titulaire face au Real Madrid et malheureusement le stade de Reims avait perdu 4 à 3 je pense que dans des moments douloureux que nous vivons c'est quand même bien de rendre hommage à cet homme qui était très psychologue qui a mené quand même l'équipe de France en finale et qui a gagné le championnat d'Europe en 1984 je voulais apporter une précision Pascal Michel Hidalgo a commencé sa carrière comme élite de Reims c'était un droitier et ensuite il a descendu sa position était descendue sur le terrain puisqu'avec l'association sportive de Monaco il était en milieu de terrain avec Henri Dianqueri voilà je voulais rendre hommage à ce grand homme voilà et bien merci pour cet hommage délicat de votre part Bernard Grégory est là également qui est beaucoup plus jeune parce que Grégory il a 38 ans bonjour Grégory oui bonjour Pascal bonjour à tous donc au moment de l'épopée Michel Platini en 82 vous étiez j'avais même pas tout à fait un an j'avais même pas tout à fait un an voilà vous n'essiez oui tout à fait mais bon j'adore le foot et l'actualité et puis aussi j'adore le passé j'adore regarder des matchs anciens découvrir et puis même à l'époque de Copa les années 50 voilà et donc pour Michel Hidalgo il a été pour la première fois sélectionneur en 1976 de l'équipe de France alors je n'étais pas né du tout là par contre mais je connais très bien son parcours c'est lui qui a bâti cette très belle équipe de France sous la génération Platini il ne faut pas oublier qu'en 1976 alors que le football français était dans un grand désastre heureusement que les Verts de Saint-Etienne réveillaient le football français mais l'équipe de France était encore dans un désastre et Michel Hidalgo petit à petit a bâti cette équipe de France avec un certain Michel Platini et pour en devenir une équipe de France merveilleuse jusqu'à l'Euro 84 championne d'Europe 84 et Michel Hidalgo c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Paris c'était le 21 juin 2007 je me souviens très bien et j'ai discuté quelques minutes avec lui et j'ai découvert un homme très intelligent et aussi d'une grande simplicité il discutait avec moi c'était tranquille c'était bien c'était très agréable vraiment un homme très bien je sais que je l'ai eu aussi quelques fois au téléphone sur RTL parce qu'il venait il y a quelques années sur RTL et donc vraiment je suis assez ému c'est assez triste de sa disparition Christian Olivier demain soir consacrera on refait le match spécial et évidemment à Michel Hidalgo il sera en ligne avec tous les auditeurs et c'est l'occasion de saluer la génération dont vous parlez le fameux match de 77 France-Bulgarie qui permet à la France de retrouver la Coupe du Monde la Coupe du Monde la France ne l'avait pas ni n'y avait pas participé en 70 ni en 74 au Mexique et en Allemagne André Rey dans les buts Gérard Jeanvillon Patrice Rio Marius Trésor Maxime Bossis Dominique Battenay Jean-Marc Guillou Michel Platini Dominique Rocheteau qui marque d'ailleurs un but Bernard Lacombe Didier Six et Christian D'Alger étaient entrés il avait marqué le dernier but bon c'est une vie en plus de football magnifique parce que c'est un football panache avec le carré magique il avait mis trois numéros 10 en place tout à fait autre temps je disais que maintenant c'est parfois des bûcherons dans le football pas toujours bien sûr mais seule la victoire est belle paraît-il aujourd'hui et à l'époque on voyait les choses peut-être un peu différemment merci Grégory Jean-François est là également bonjour Jean-François merci à vous Jean-François qui habite Colombel bonjour Pascal bonjour dans le Calvados voilà voilà moi j'appelle parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Michel Hidalgo je tenais un commerce à Monteville une commune limitrophe de Colombel où Michel Hidalgo est arrivé tout petit toute son enfance est là-bas il a commencé à jouer au foot avec l'équipe de football de la SMN à l'époque où son père travaillait parce que son père était métallurgiste et il veut sa maman habiter à 500 mètres de chez moi moi je tenais à l'époque un commerce de presse et régulièrement lui ou son frère son frère jumeau d'ailleurs je crois qui est décédé il y a quelque temps aussi oui qui est décédé je crois il y a peut-être un ou deux ans son frère jumeau ah oui alors c'était l'un comme l'autre des super mecs très proches des gens super sympathiques moi je prenais souvent un café avec Michel on discutait football naturellement je suis peut-être un petit peu moins ferré que l'auditeur d'avant au niveau mais disons que j'aime bien le football et on discutait de tout et de rien c'était vraiment un type très très près des gens très courtois très gentil très délicat très agréable d'ailleurs les journalistes qui sont en première ligne tous les journalistes parfois ont des difficultés avec des sélectionneurs ou avec des joueurs de football avec Michel Hidalgo vous ne trouverez personne dans le métier pour en dire du mal oui je pense oui et j'ai écouté Christophe Paco hier soir qui racontait des anecdotes il était très proche de lui parce que il a joué à l'AS Monaco qui est le qui est le club de coeur de l'ami Paco donc voilà beaucoup de beaucoup de souvenirs il a commencé à jouer à l'US Normande quand il était quand ses parents habitaient Mondeville et moi j'habite la commune de Colombais et à Colombais on a un stade qui s'appelle Michel Hidalgo et je vous raconte une petite anecdote parce que je vais raconter à votre collègue tout à l'heure il était donc venu il y a cherché son équipe il y a cherché son équipe tous les jours et puis après on prenait un petit café ensemble donc il faisait la queue comme tout le monde et il y a une dame qui s'approche de moi qui me dit pardon c'est pas Michel Hidalgo vous avez qui est là je dis si croyez-vous que je puisse lui demander un autographe parce que mon fils est mordu de football ça lui fera plaisir croyez-vous qu'il va accepter alors là je lui dis sans problème vous pouvez y aller sans problème et alors cette dame Michel bien sûr a signé sur un sous-boc qu'elle a dédicacé d'ailleurs après il en a fait plusieurs parce que les gens sont arrivés tous avec eux et il a vraiment reçu les gens gentiment vraiment c'est un type superbe c'est vrai c'est une figure à l'ancienne c'est un homme d'autrefois disait Michel Platini ce matin j'ai trouvé que la formule était vraiment excellente le moule est parfois cassé de ce type de personnalité gentil agréable simple une forme d'humilité aussi et dans ce monde du football les choses sont un peu différentes disons-le aujourd'hui tes témoignages Laurent Tessier merci de nous avoir fait tant rêver écrit Fabien sur nos réseaux sociaux je me souviens du titre de 1984 comme si c'était hier je ne vous ai pas connu Michel Hidalgo réagit Pierre mais le football français est arrivé à un très haut niveau grâce à vous j'en suis sûr et c'est une partie de mon enfance qui s'en va nous dit à l'instant Thomas nous avons tout connu avec Michel Hidalgo du bonheur de la tragédie et Franck parle d'un modeur d'homme une passion du jeu admirable je ne voudrais pas être retourné vers le passé mais j'observe que France 2 diffuse tous les jours un film à 14h que tous les films qui sont diffusés aujourd'hui sont des films des années 70 et 80 c'est-à-dire c'est un éléphant ça trompe énormément c'est les tontons flingueurs c'est même dans les années 60 c'est Jean de Florette c'est Manon des sources c'est une sorte de France imaginaire qui revient dans ces films proposés à 14h et Michel Hidalgo c'est cette France-là aussi c'est la France joyeuse heureuse c'est une France d'avant qui effectivement pour certains et pour ma génération et celle de Thomas Hugues également sans doute c'est une France peut-être rêvée fantasmée pourquoi pas bonjour Sidonie bonjour Thomas le programme bonjour Pascal bonjour à tous bonjour Pascal avec Sidonie on a de gros problèmes de prononciation si vous voulez on a décidé d'aller chercher un prof qui s'appelle Sébastien Marx qui est un humoriste un américain qui vit en France depuis très longtemps il vient par exemple nous aider à faire la différence entre le i court et le i long par exemple hit ça veut dire frapper hit ça veut dire chaleur fit ça veut dire en forme fit ça veut dire les pieds et c'est pratique pour demander comment aller à la plage vous verrez comment on dit pub en anglais Thomas advertising advertising et ben écoutez vous venez de la lancer à tout de suite les auditeurs ont la parole Pascal Pro sur RTL oui les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro Yannick nous appelle de vitrine François bonjour Yannick oui bonjour Pascal vous êtes routier vous vouliez intervenir pourquoi ben parce que moi je suis agacé par ces termes qui sont employés pour qualifier les personnes qui risquent leur vie aujourd'hui pour résoudre le problème qu'on nous a en partie enfin dont les autorités ne vont rien arranger on va dire ces gens ce sont des victimes ce sont des personnes qu'on met en danger ce sont pas des héros on leur donne pas les moyens d'être des héros on le sien pour que ça tienne on se sert simplement de ces gens pour créer je ne sais quel enfin on essaie de comment le gouvernement essaie de oui de mobiliser la nation à travers ces gens-là en fin de compte derrière eux moi quand j'entends Macron qualifier ces gens de héros mais au mieux ce qu'il peut faire c'est s'excuser mais lui non il n'a pas le droit de qualifier ces gens Mais pourquoi pensez-vous qu'il doit s'excuser ? Mais parce que je veux dire ces gens sont en grève depuis pratiquement une année ils demandent des moyens depuis pratiquement une année on a vu madame Buzyn traverser les hôpitaux avec toujours ce sourire méprisant enfin presque à mépriser ce que lui disaient les personnes les soignants en face Vous pensez qu'Agnès Buzyn méprisait les gens qu'elle croisait à l'hôpital ? Mais ce gouvernement méprise les gens quand vous voyez qu'on va rentrer dans une crise dans une crise économique et qu'on commence à regarder d'un côté on qualifie les gens de héros et de l'autre côté on les regarde en leur disant attention après cette crise c'est vous qui allez bosser 60 heures par semaine pour réparer c'est pas exactement ça c'est pas exactement ça c'était une ordonnance jusqu'au 31 décembre parce que sans doute devra-t-on faire donner la possibilité en tout cas à ceux qui peuvent travailler sur certaines activités d'avoir un code du travail plus souple mais moi je trouve que les personnes qui dirigent ce pays n'ont pas changé ils sont toujours dans le mépris quand on entend la personne chargée de la communication du gouvernement quand on entend Mme Pénicaud je veux dire on croirait qu'ils vont taper il faut mettre les doigts comme ça et ils vont nous taper sur les doigts avec la baguette c'est quasiment ça c'est des prégnants vous avez bien vu avec les professeurs les institutrices on ne va pas leur demander d'aller cuillard c'est un message dissimulé de dire écoutez vous ne foutez rien vous pourriez quand même aller et vous ne pensez pas qu'elle a fait une erreur et qu'elle s'en mord les doigts elle-même et qu'elle a rectifié immédiatement que c'était vraiment pas malin et que c'est elle qui est en première ligne pour une bêtise qu'elle a dite parce que c'est ça la réalité elle a dit une énorme bêtise mais attendez je pense ces gens est-ce qu'ils vont s'arrêter un jour ces gens de dire des bêtises ça fait deux ans qu'ils en disent des bêtises monsieur je suis désolé mais pour moi c'est leur nature qui ressort vous pensez que c'est sa nature qui ressort c'est une sorte de lapsus ce qu'elles disent c'est leur nature vous pensez que pour Sibeth Ndi les profs ne travaillent pas vous pensez ça oui oui c'est ce qu'elle pense elle voulait dire on ne va pas avoir d'aller leur demander malgré le fait qu'ils ne travaillent pas moi je peux vous dire j'ai trois enfants leurs profs sont en contact quotidiennement avec eux oui non mais ils bossent il n'y a même pas de discussion il n'y a même pas merci Yannick comme notre émission s'achève merci de ce témoignage en tout cas de cette opinion plus qu'un témoignage merci à Greg Karanoni je voulais vous remercier vraiment personnellement cher Greg comme je remercie Laurent Tessier et toute l'équipe des auditeurs Cyranouche est là Evan est là Olivier est là qui accueille au standard et Lucie également et Lucie bien évidemment merci à vous de votre implication de votre engagement et on se retrouve lundi A.T.E.A. et on se retrouve lundi et on se retrouve lundi et on se retrouve lundi merci à vous merci à vous